Musique Musique Bonsoir, je suis Bob Lennon Ha ha, et regardez le bus scolaire qui fuck la police, nan attend 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 il me sort de la voiture le fumier, aah, et on a prévu de faire une course, une course et il disparaît, qui disparaît parce que parce que, parce qu'ils ont disparu, ok y'a pas de, y'a pas de, ouah et le gars il rentre dans ta voiture comme ça, enfin t'as je propose qu'on rentre dans la voiture Mais attend d'abord je m'occupe de ceux qui sont enfoiré ! Ouais c'est clair Cette dissidence Cette dissidence c'est ça Meurs ! Voilà ! Voilà ! Donc maintenant je t'invite à rentrer dans la voiture et à faire la course jusqu'au point précis Voilà c'est ce qui se passe quand on fait chier Dark Fanta Qu'est me veut la gonzesse ? Et lui pareil il me fait chier Tu l'as tassé ? Nan nan je l'ai tassé mais je tire dessus avec des flingues ou autre Tiens il va plus On fait n'importe quoi Attends attend voilà Ok on est bon Attention tu as le point d'objectif ? Ah y'a la madame Tu as le point d'objectif à 1800 mètres ? Euh non Attends je vais le prendre sur la carte Mets le mets le vite 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 Je la vois pas d'ailleurs sur ta carte non Il faudrait que tu le remarques Ok je vais faire ça C'est C'est ici Voilà Ok Ah oui là je le vois je vais le marquer Un petit zoom Putain c'est pas à côté Ok T'es prêt ? Attends c'est à perpétrer les alouettes ? Ouais ouais justement c'est pour ça qu'on est en voiture Tu sais c'est le principe d'une course tout ça Ok ouais T'es prêt Fanta ? Fais burn out ! Ah tu m'as pas mis de nitro ? Ah bah si si j'ai mis la nitro j'ai amélioré la véhicule à fond s'il te plaît Attends attends il veut pas moi C'est quoi le bouton nitro ? Bumper gauche Ok on y va Oh mais je me fais vider par le flic c'est du grand n'importe quoi On peut la refaire Non j'aime bien Oh misère 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 on y arrivera pas Ok c'est parti 3 2 1 Roule ! Ah j'ai pas de nitro du tout Mais si c'est bumper gauche C'est bumper gauche Bah oui bien sur J'ai pas de nitro Pourquoi t'as pas de nitro ? Et t'as pas l'amélioration nitro sur toutes les voitures ? Euh si pourtant Alors attends ça doit être vraiment la bagnole de merde Attends moi je vais en appeler une Bah vas-y Et je vais bénéficier de la nitro sur toutes les bagnole Donc téléphone Ah il y a des jours Je peux même pas en appeler une putain Qu'est-ce que j'ai appelé ? J'ai appelé lui Ouah mais ouah mais ouah Ouah cet épisode Mais qu'est-ce que t'as appelé ? Ça commence très très bien Alors il y a quelqu'un qui vient avec une bagnole non ou pas ? C'est quoi ce truc là ? Qu'est-ce que j'ai appelé la dissidence ? J'avoue que c'est Ah il veut pas mourir hein il veut pas mourir Bon c'est pas grave Qu'en ta mobile Qu'en ta mobile Qu'en ta mobile Ah je peux plus invoquer de véhicule Non effectivement Ok donc euh... Attends est-ce que je peux là ? Non je peux plus Bon on prend une bagnole qui traîne Il y a bien qu'il y a une bagnole qui va traîner Regarde lui Ah derrière il y a une belle bagnole de sport J'y vais je la prends Ok Je suis sûr que ça va passer En plus elle est rose et tout Attends attends une toute petite seconde Excusez-moi Petite pause Ouais Oh oui excusez-moi Sur des choses qui arrivent Hop là Cette voiture Oh il part ! Il prend l'avance ! Je t'ai fait peur Tiens Il y a pas de raison T'as vu il me file des bagnole sans Bah non ! Mais enfin bon On a la même T'es prêt ? 3 2 1 Go ! C'est moi qui gagne Aucune chance Aucune chance Ah ouais t'aimerais Aucune chance La petite bagnole du péon elle marche Aucune chance Et 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 L'ambulance Oh c'est fast and furious Fiers amis Sans la gai attitude Sinon ça le fait pas Si je veux pas que les nodes me battent Ah putain Ah merde Il a pris la tangente Ah ah j'ai pris la bonne Il a pris la tangente Merde j'ai essayé de sortir Bon c'est pas grave Il faut que je prenne l'autre bretelle Il faut que je prenne l'autre bretelle Tout les coups sont permis Monsieur Lennon Tous les coups sont permis Alors si je prends la bonne bretelle Ca devrait bien se passer Bon j'ai pris du retard J'ai pris du retard J'ai pris du retard Ah putain je suis arrivé Ah bon Ah oui C'était 1800 mètres C'est sûr Bon bah non t'as gagné ça En fait Fanta a gagné parce qu'il a pris la bonne bretelle T'as l'impression de regarder un film des années 80 tu sais Où le gentil gagne parce qu'il a pris le virage alors que le méchant Oh il finit dans le tas de fumier tu sais Et là où tu nous a emmené il y a un super avion Euh fais voir Attends c'est le véhicule à voler probablement Ah d'accord Oui 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 c'est ça C'est le prototype du void Ok je suis à bord tu veux monter ? Ouais volontiers Mignes toi parce qu'on se tirer dessus Super Ok il faut qu'on le ramène Tu peux tirer ? T'as pas d'armes ? Non T'es purement spectaculaire T'as un prototype Ouais c'est clair Il est super stylé par contre ce prototype Ah ouais carré Excuse moi par contre je vais juste essayer de faire une action incroyable Ça demande pas mal de doigtés, d'organisation, de confiance en soi Tout ça Yeah ! T'as eu ça ce cluster un peu ? Ah ouais effectivement ouais tu m'as surpris Moi je m'ajoue indépendance day moi Voila Y'a pas de respect Bon ! Tu crois que si je fais triangle je fais direct du surf ? Ah non tu vas tomber et être propulsé d'une part Et pourquoi ils nous font aller sur cette île là-bas ? Ouiiii Sam Moi j'ai pas la mission donc je te laisse gérer Ouiiii Ah bah si il prend la mission du coup ça a donné le véhicule Alors attends alors Mission, mission C'est Benjamin Non attends c'est le dernier c'est Case David C'est celui qui te donne le sprint illimité Vole le véhicule donné de Case David Dans décret présidentiel Ok mon partenaire a pris le contrat Ok bah très bien Très bien très bien Il faut que je réussisse à me poser Il faut que je réussisse à me poser Il faut que je réussisse à me poser Aïe Pardon la plante Je suis pas Will Smith hein Ouais bah je crois qu'il se scratch d'ailleurs Non c'est bon Sérieux ? Victoire Et de toute façon j'ai super Shunley avec moi Heureux chers amis Excusez-moi Haha petit bug d'enregistrement On vient de se rendre compte voilà et je le mérite Je le mérite Je le mérite Voilà On vient de perdre environ 13 minutes d'enregistrement Durant lequel on a fait divers objectifs variés et délirants Durant lequel on a conquis un truc Et notamment une épreuve Un rift de télékinésie Et on a terminé bien sûr le chaos ovni On l'a eu en argent Vous avez vu on avait fait le rift de télékinésie C'était sympathique en fait l'objectif Il faut prendre des bouboules et les envoyer dans des cercles Avec la même couleur que les bouboules qu'on vous envoie à la gueule Bref ça a pas l'air palpillant comme ça mais c'est bien fun Si c'était rigolo C'est ça c'est ça Mais vraiment complètement désolé chers amis C'est parce que je n'avais plus de place sur mon disque dur Donc l'enregistrement c'est automatiquement défait C'est parce que j'ai tourné beaucoup d'émissions Dont vous entendrez parler très bientôt Et du coup bah on reprend hein On reprend on reprend et aaaah Tu es reconverti dans le porno Exactement exactement Tout à fait tout à fait Voilà tiens Lennon Est-ce que je peux ? Non tu peux rien Le mec ! Le mec ! Tu peux plus rien maintenant c'est bon Le mec ! Pas du tout ! Voilà je t'en mettrai moi Non mais ça marche Bah oui ça marche Hein bouffe Non ! Tu aimes la musique ? Danse le none ! Allez fuis ! Ah putain un laser ça marche aussi ? Don't taste me bro ! Tu l'avais vu? cette vidéo ? Don't taste me bro ? Et le mec il par en sucette totale tu sais Ouais c'est clair, c'est le gars, il parlait à bouche dans une salle et puis il dit ouais c'est vrai que vous avez fait partie d'une secte d'étudiants genre alpha machin et tout, le mec à peine il a ouvert la bouche, il y a tout le monde qui lui tombe sur la gueule, don't taste me quoi, donc me tasse pas mec, me tasse pas mec, et le gars est complètement inoffensif, il se prend plein de taser dans la bouche. C'est à se demander si le gars il a pas crevé quoi parce que, putain, ce qui s'est pris dans la bouche c'est juste, c'est juste inhumain, là il n'y a pas une mission dans la zone, tu en vois pas une là sur les docks où on se trouve, il n'y a pas un truc à toi ici, c'est toi qui gère Bob, moi je fais n'importe quoi, il me semblait bon, moi en tout cas je suis en pleine mission, 2600 mètres, il faut voler une voiture, j'aime bien ces missions où il faut voler des voitures, ça me, ça me, ça me, ça me, la même parce que sinon j'aurais pas, c'est dans les quêtes de qui, Je sais pas, c'était juste celle qui était à gauche, j'en ai aucune idée, je vais te mettre l'objectif sur le map, non, prends-en une autre, prends-en une autre qui a rien à voir, essaie de hacker à Rimjobs par exemple, le Rimjobs qui est pas loin là, regarde je vais te le marquer sur la map, mais non, ça m'empêche de voir après mon truc, non, je vole la voiture de données, ça me plait bien, ouais parfait, parfait, ok, bon, C'est pas tout ça, parce qu'on parle de voler des voitures de données, machin de ça et tout, mais je vais appeler la Master Chief, et vous allez comprendre pourquoi elle s'appelle la Master Chief, c'est parce qu'elle a la même casque, regardez, même couleur, même casque, même profil, voilà, la Master Chief, ah bien joué, c'est ça qui est bon, c'est vrai d'ailleurs j'attends toujours qu'il sorte sur PC quoi, le 4 ? Euh, bah ouais, quand même Ah, ça sert à la dissidence, ça sert à la dissidence, oh ça va, j'ai mis de la musique de Star Wars, j'ai mis de la musique dans tous les sens, ouais, mais ça suffit d'un jour Bob, et puis, ah, fini les miniatures, fini la programmation des vidéos, on se fait pas engueuler pour la dissidence de 10 secondes Euh, ouais, on fait YouTube, hein Apparemment, t'as trouvé un truc de données, hein, s'il y a eu un texte de... Ah voilà, super, en plus il y en a deux Oh, il est classe, celui-là, c'est des porches chromées, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Les Rattlers, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est stylé, allons-y Wouah, il faut un bruit, écoute ce bruit Wouah, Fanta ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Cette voiture est magique ! Bah écoute, mets-la en stock, et puis euh... Je peux pas, je peux pas, il faut la... Moi je te vole des bagnoles, donc pour l'instant j'attends On dirait un mélange de DS et de Porsche, moi Oui, oui, c'est ça, c'est ça On fait la même mission, il faut juste que je la ramène au bercail, moi, du coup Pareil Wouah Ah, tu veux dire le petit côté, le bruit un peu électrique, là ? Oui, oui, le... Ouais, bah le même fait dans Bienvenue à Gattaca C'est vrai, c'est la tondeuse à gazon, quoi Ah, finalement, tu l'as vu alors Bienvenue à Gattaca, sur nos conseils Oui, sur ton conseil, oui, j'en ai regardé un moment Alors, pas jusqu'au bout, je suis désolé Parce que je m'étais endormi dans le train, ouais, bien sûr Mais c'était en rentrant d'une combe et j'étais tellement vanné Que je suis juste tombé devant Mais là, tu vois, je partais au Paris Manga, seul Et je me suis dit que j'allais le remater, j'allais le finir Tu sais, c'est là que je mate les films, généralement, quoi Dans le train ? Ouais, dans le train, en fait Quand je fais une convention toutes les deux semaines, toute façon Et deux, une Hop, voilà Ça, c'est stocké Victoire totale Ah bon, on arrive au même endroit, tu vois Excellent, excellent Mais je te dis qu'on faisait la même mission Ouais Vole la voiture de données, apparemment j'ai débloqué une autre mission C'est vrai qu'elle est grosse cette tour C'est vrai qu'effectivement ça ressemble à un Gundam Ça doit être la tour principale de Zignac Ça fait, j'espère qu'on va la faire péter à la fin Ouais, non, je pense bien, on va pas la faire péter, on va la repeindre Ouais, ça pourrait être sympa comme un Happy End Enfin, nous racontez pas, s'il vous plaît, les spoils en commentaire Ouais, les spoils en commentaire, c'est bannissement de la chaîne directe De toute façon, on réfléchit même pas De toute façon, il n'y a pas de réflexion à avoir, je suis désolé Voilà, c'est la sélection naturelle C'est ça C'est la sélection naturelle des abrutis sur Youtube Oh Non mais tu dis ça mais Bah je dis ça mais c'est que c'est vrai Écoute, c'est vraiment ça La plupart des gens qui nous regardent sont des gens Raisonnables, formidables, aimants et tout ça Mais il y a toujours deux abrutis qui méritent D'être exécutés pour le bien du Pour le plus grand bien de tous, c'est le principe du C'est le principe du commissar C'est le principe du commissar C'est tout Ok, c'est parti ADRÉNALYTE Le commissar dans Warhammer Comment dire, pour faire avancer les troupes plus fort plus vite, tu en as bain Ah, intéressant C'est, c'est, ça marche bien C'est pas, c'est pas, c'est pas ultra révolutionnaire Mais moi perso j'aime beaucoup le Qu'est-ce qu'il faut faire là ? C'est me rolling Se faire mal Ah d'accord Shuriken Santa vetola Cheri-cat Cheriki-cat Ok, vas-y prendre ta caisse Ninja Uh, là, il y a de la bagnole 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 Je t'pourde une qui me promène là, j'ai jamais trouvé Là, il y a de la bagnole Y a plus de la bagnole Si, il y a de la bagnole LA, de la bagnole Oh, putain Où est-ce qu'il a arrêté ? Où est l'hôpital ? Allez, bagnole ! Bagnole ! Oups, my bad ! T'es gentil ! Je vais doubler la voiture ! Avec ma tête ! Attends, j'ai arrêté mon coup ? Merde, je me suis... J'ai même pas fait renverser, là ! T'imagines si dans Matrix Neo... Oh ! Ah oui ! S'il avait craqué la fraude à l'assurance, tu sais ! L'agent Smith ! Je suis l'agent Smith. Vous êtes un agent du système. Non, je suis juste contrôleur des impôts. Euh... Il semblerait que vous ayez fraudé en utilisant des super pouvoirs ! Regarde, il est au courant, tu sais ! Monsieur Superman ! Vous avez fait une fraude à l'assurance pour dégâts ou tentatives d'homicide contre vous ! Mais partant du passé qu'on ne peut pas vous tuer ! Ah ouais, mais je suis un citoyen américain, monsieur ! J'ai des droits ! Ça fait débat et tout ! T'as Obama qui en parle à la télé ! Ça partrait tellement en sucette ! Carrément ! Ah ma misère ! Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, on dit pas... On dit pas ce qu'on ferait si on avait des super pouvoirs ! Mais ça pourrait être intéressant une petite fraude à l'assurance ! Ah ! Moi le bien, le bien, le bien et seulement le bien ! J'essaierai d'en faire pour le plus grand bien ! J'essaierai d'en faire pour le plus grand bien ! Cependant, si tu as des même super pouvoirs que Superman, on peut alors assumer que tu es la chose vivante, visible et observable la plus proche d'un dieu ! Je parle pas de DIEU ! Je parle pas du méga-dieu ! Ah donc toi tu ferais un culte à ta personnalité ! Non, mais il apparaîtrait automatiquement Fanta ! Ce que je veux dire, c'est qu'il apparaîtrait automatiquement ! Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas ! Les gens seraient obligés de croire ! Il y a même des gens qui vont pas arrêter de dire que tu es Jésus ! Tout simplement parce que tu es Superman ! Il y a des abrutis comme ça ! C'est pas grave ! Ca arrive ! Du moment que tu te plonges pas dedans et que tu dis Oui c'est vrai ! C'est un bug ! C'est pour ça que tu peux y aller ! Moi personnellement, à ce moment là, il est absolument plus rhétorique C'est même plus discutable que tu es un dieu ! Mais un dieu du genre un dieu romain ! Un dieu avec un petit D ! Un dieu avec un petit D ! Mais quand même un dieu ! Faut pas se foutre de ta putain de gueule ! Parce qu'il faut quand même pas déconner ! A ce moment là, Il y a quand même 2-3 prérogatives qui permettent que... A partir du moment où tu es... Droits de cussage ! Non non c'est pas ça ! C'est à partir du moment où tu as ce genre de super pouvoir ! C'est automatique en fait ! C'est à partir... Non non ! A partir de ce moment où tu as ce genre de super pouvoir Non pas de droits de cussage ! Parce que ce serait abusé de la volonté des gens ! Des personnes ou autres ! Faut jamais aller plus loin que ça ! Tu ne fais que rendre service ! Tu ne soumets pas ! Par contre ! Par contre ! Au même titre ! Je vais t'écouter parce que c'est mieux ! Par contre ! Au même titre qu'une personne importante Qui a énormément de responsabilités ! On va tout lui donner ! Ce mec c'est maison sur la côte ! Service de nettoyage ! Voiture privée ! Éducation privée ! Tout frais compris ! Carte d'or ! Le mec peut acheter ce qu'il veut ! Quand il veut ! Comme il veut ! Il a un budget de 2 trilliards ! A peu près ! Parce que le mec a le pouvoir 1 De détruire complètement ton pays ! De ravager de vrais cures shit ! Et de condamner ! 2 Ce mec a le pouvoir à la Superman ! De récupérer toutes les ogives nucléaires ! Et donc de déterrer toute forme de déterrence nucléaire ! En causant un bordel pas possible ! Comment dire ? Euh... Sociologique, chercheur et politique ! Parce que le mec... Il sert à pas multiplier son ego ? C'est pas ça ! Son ego est déjà multiplié Fanta ! Il est pas à la même niveau qu'un être humain ! Non mais le gars est un dieu ! Alors regarde Superman et il est complètement complexé ! Oui mais non ! Il se croit plus faible que tout le monde ! Bah oui ! Mais c'est une connerie ! Le mec est un dieu et il s'en rend pas compte ! Il devrait se prendre un peu plus confiance en lui ! Et faire en sorte que voilà ! Il peut pas sauver tout le monde ! C'est vrai ! Mais il peut sauver des tailles et des tas de personnes ! Et ce qu'il fait est formidable ! Par contre ! J'ai jamais dit que le fait d'être un dieu t'autorise à en abuser ! C'est la même chose ! Mettez-vous de ce point de vue ! L'être humain est une fourmi ! Et vous vous êtes un être humain ! Face à une fourmi ! Imaginez ! Bon, sachez que c'est de la théologie fiction ! Ne vous sentez pas penser par rapport à votre religion et tout ! On sait qu'il y a qu'un seul dieu ! Evidemment ! Evidemment ! On s'en fout ! C'est pas l'important ! L'idée c'est que... Imaginez le principe ! L'être humain normal est une fourmi ! Et vous vous êtes un homme ! Face à une fourmi ! Mais cet être humain... Cette fourmi est un être humain ! Mais vous vous êtes un homme ! Vous êtes un dieu ! Vous pouvez détruire sa fourmilière ! L'écraser d'un simple regard ! Vous pouvez pisser dessus ! Vous pouvez tout faire ! Le truc est en votre pouvoir complet ! Et bien ce qui fait la différence entre... Quelqu'un de bien... Quelqu'un ! J'ai pas dit un homme ! J'ai dit quelqu'un de bien ! Et quelqu'un de mauvais ! C'est juste... Quelqu'un qui aide cette fourmi ! Quelqu'un qui aide cette fourmi ! Quelqu'un qui respecte sa vie ! Quelqu'un qui respecte son truc ! Quelqu'un qui... Quelqu'un qui coopère avec ! Qui fait ça pour le plus grand bien ! C'est tout ! C'est beau ! Non mais voilà ! C'est pas parce que tu as le pouvoir de détruire quelque chose... Que tu dois le faire ! Par contre ! Par contre je mets un bémol ! A partir du moment où les fourmis rouges commencent à t'attaquer... Tu vas pas détruire leur maison ! Mais tu vas break leur shit tellement fort ! Qu'ils vont comprendre qu'il vaut mieux être de ton côté contre toi ! Parce que quand même il y a des limites ! Faut quand même pas déconner ! Non mais voilà ! C'est juste... C'est ça en fait ! Tu es de leur côté ! Tu es leur ami ! Tu les aides ! Tu es un dieu protecteur ! Mais faudrait pas qu'on lui manque de respect ! C'est tout ! Non parce qu'il faut pas déconner ! Tu restes un dieu ! Merde ! Il y a des limites à ce qu'il faut pas déconner ! Et ce faisant, l'état, ou plutôt tous les états de la planète que tu protèges vont se cotiser à un pourcentage de ce qui gagne ou autre pour te faire maison sur la côte, culte, bitches et protéger ta famille et tes amis surtout ! Important ça ! Avant du super pouvoir, selon Bob Lennon ! C'était une thèse, la thèse de son doctorat ! C'était logique ! Par contre, par contre, par contre, à la seconde... Oh ! On a gagné l'or ! On a gagné l'or ! Pendant que je parlais, on est trop fort ! C'est des conneries quoi ! C'est ça ! Selon moi, par contre, à la seconde où tu abuses de ses pouvoirs, tu ne mérites plus le soutien de ceux que tu protèges ! Et effectivement, t'es une menace ! C'est tout ! Dans tous les cas, t'es une menace ! D'ailleurs, tu as dit que c'était parce qu'il était une menace qu'on allait lui graisser la pâte ! Mais non ! Mais n'importe qui est une menace ! Ton ami qui a des plus gros muscles que toi est une menace ! Mais c'est ton ami ! Il va pas te péter la gueule ! Il va te péter la gueule que si t'arrêtes pas de l'insulter continuellement, de le traiter comme une menace et comme un monstre ! Et qu'au bout d'un moment, tu vas lui cracher au visage alors que t'as pas du tout les bras pour baquer ce genre de requêtes ! Tu vois ce que je veux dire ? T'as pas du tout les moyens, machin, c'est tout ! Si tu passes ta journée à faire chier à nos rangs goûtants et à l'insulter à l'infini, il va te péter la gueule ! Et ça, c'est juste la nature, les mecs ! Faut juste pas être con ! Par contre, à partir du moment où tu vas le traiter bien, à partir du moment où tu vas le traiter comme ton ami, mais ce mec va vouloir t'aider ! Il va vouloir t'aider, il va t'aider à l'infini ! Et en plus, non seulement il va t'aider à l'infini, mais puis ce sera symbiotique, ce sera bénéficiaire ! Les mecs qui croient que l'avenir n'est pas dans la coopération mais dans l'ostracisme et la destruction sont des imbéciles ! C'est tout ! Ok ! Bob, moi je vais dans le vaisseau ! Euh... Ah bon ? Tu vas dans le vaisseau pour euh... Encaisser ! Oh, il va encaisser le mec ! Le mec, il est comme ça ! Enfin bon... C'est tout. Alors vous pouvez ne pas être d'accord, être d'accord va chater tout, mais... Bon, il m'a posé la question, si t'étais un super-héros, qu'est-ce que tu serais ? Et bien voilà, je serais un bon Superman, sauf que j'aurais une maison à moi, j'aurais une famille pour me protéger, j'aurais mes fans à moi, Je serais plus un métro-man de... comment ça s'appelle ? De Megamind qu'un Superman ! Ah oui, d'accord ! Ouais, ça m'étonne pas ! Parce que Superman est humble, mais à son statut il est pas forcément nécessaire d'être humble, après tout tu es un surhomme ! T'es un vieux ! C'est pas une question ! Mais ça veut pas dire non plus, c'est pas parce que t'es quelqu'un de bien et quelqu'un de formidable que t'as le droit d'être un connard à ce sujet ! Mais t'as le droit de te la péter un peu, faut pas déconner ! Et tant que ça reste dans le bon humour, et tant que ça reste positif, et tant que voilà, et tant que t'es juste pas un connard en... je sais pas... En n'aidant pas les peuples de la Terre ou en ne servant pas l'humanité qui t'a fait grandir et à laquelle t'appartiens, y'a pas d'intérêt. Qu'est-ce que fait Ben King à genoux ? C'est des toilettes ? D'accord, il y a genoux sur les chiottes. Tu prends ta pensée hors des choses mauvaises ! J'aime de nouvelles armes. Ouais, j'ai gagné une arme ! Le rayon gonfleur ! Convoque une combustion non spontanée avec le rayon gonfleur. Lisez de branche, prends-le à la planque d'armes de toi d'antichat. Eh ! Merci Pierce ! D'accord, donc qui c'est qu'il me reste à voir du coup ? Ou est-ce que c'est juste moi ? Ok, ensuite, il faut qu'on récupère la suite de la quête... Euh... Oui ! Il faut qu'on rejoigne Kate David ! Yo shoot ! Ah non, je confonds avec Ben ! Non, 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 il me faut le vice-président ! Ok, je vais lui parler ! Fais-le, et vous pouvez mettre vos propres termes dans ce match ! On a besoin de chaque avantage que je peux obtenir ! Yeah ! Sprint Limited ! Eh au fait ! C'est la fin de l'épisode ! Sérieux ? Attends, 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 j'ai du sexe avec Chundy d'abord ! Non, 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 non ! C'était Trapel, on avait planté ! Oh oui, c'est vrai ! Eh ouais, c'est déjà, ils ont eu un super épisode ! Le sexe avec Chundy, c'est dans le prochain ! Tout à fait ! Eh bien, écoute mon fanta... FANTAMOB FORCE ! FULL FORCE ! Herre ! C'est pas grave, c'est pas grave ! Je l'ai raté, c'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est parce que j'ai pas annoncé le FBF aussi ! D'habitude, c'est toi qui te laisse pour ça ! Et je vais mettre fin à ça ! Et je vais mettre ça à ça ! C'est Bob Lennon ! C'est Bob Lennon ! C'est Bob Lennon ! Et je vais mettre ça à ça ! Avec du sexe ! Avec ch-ch-ch-ch-ch-ch-chundy ! Parce qu'après tout, les implants... De toute façon, on les voit pas quand tu fais ça !